What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Tormant Podcast et re-bienvenue à la dé-ban-dade! Ah ouais, épisode numéro 22! 22-2 tout le monde! Yeah! Avant de débuter l'épisode de cette semaine, j'aimerais plug l'Instagram, allez vous abonner à l'Instagram. C'est là où est-ce qu'on lance toute l'information de quand qu'on part en direct, puis quand les podcasts sont postés. Ça vaut la peine de suivre l'Instagram. Puis à tous les vendredis, à 21h30 on est en live sur Twitch. Fait que venez nous checker en live sur Twitch, c'est là où est-ce qu'il y a les vrais OG. Puis rien de plus, allez vous abonner à notre Spotify, Apple Podcasts, everything, Google Shit, puis vous savez des games, hein? Vous connaissez les bails du monde, OK? C'est la classique intro de dé-ban-dade qu'on s'auto-promote, parce qu'on n'a pas encore de sponsors. Si jamais vous êtes une entreprise et que vous voulez sponsoriser le show, ça va nous faire plaisir, OK? Ça fait qu'aujourd'hui, notre invitée, OK, elle nous a écrit sur Instagram, OK? Puis on a parlé dans plusieurs podcasts qu'il y a des gens qui nous écrivaient avec une approche un peu étrange. Mais ça, c'était le genre d'approche qui était vraiment bonne. Non, non, qui était vraiment bonne. Tu sais, je vais te donner un exemple. Faites-moi un podcast, là. OK, bien là, tu es agressif un peu, là, Mickaël. Faites que, puis, t'es arrivée avec le sujet de la communauté LGBTQ, puis on pensait que ça... Bien, on trouve que ça va être vraiment intéressant de parler de ce sujet-là en étant une gang de chums avec des amis majoritairement hétéros, de parler de ça. Tu sais, on a quand même des connaissances au sujet, mais je pense qu'on a une certaine... un manque de profondeur. Faites que je pense que ça va être cool d'interagir avec ça. Puis, bien, c'est Penélope. Faites que bienvenue au podcast, Penélope. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Pour vrai, je suis full excitée. Bien, nous autres aussi, pour vrai. Je pense que ça va être... ça va être cool, ça va être intéressant de choisir. Puis, tu nous as préparé un petit quiz. Ouais, j'ai... En plus, ça va prendre comme une petite dimension, comme... Genre une petite compétition d'avoir la bonne réponse, puis de ne pas se chier, tu sais. J'ai vraiment hâte de voir si vous connaissez ça, pour vrai. Bien, moi aussi, j'ai hâte. Parce que, tu sais, mettons, je pense que j'en connais quand même pas pire. Puis, on est tous d'accord qu'on n'aura pas les meilleurs mots pour l'expliquer. Puis, on vous avertit déjà d'avance. Désolé si on offense. Mais ce qu'on dit, c'est vraiment pas dans le but d'offenser. Ça va être sûrement maladroit, tu sais. Mais comme, mettons, parce que j'ai beaucoup de gens de ma famille qui font partie de la communauté, tu sais. J'ai ma sœur, j'ai des ongles, j'ai des tantes. Fait que je pense que je suis quand même pas si pire. Puis, je pense qu'on est de plus en plus ouvert, notre génération, sur ça. Puis, on s'en vient vers le droit chemin. Mettons, poser la question à moi versus un boomer. « Je pense que je me défendrais mieux. » Est-ce que, mettons, si on start avec ça, est-ce que tu penses qu'il y a un clash avec les générations là-dedans, clairement? Oui, clairement. Dans tout, en fait, parce que cette génération-là est carrément différente de la nôtre. Nous, on vit carrément une autre réalité. Puis, on est beaucoup plus ouvert que cette... Je ne dis pas que c'est l'entièreté des boomers, mais une bonne partie des boomers, là, ils représentent pas mal ça, je dirais. Il manque un peu. Puis, tu sais, il ne faut pas nécessairement leur en vouloir. C'est comme tu dis, c'est un clash générationnel. On en parle tellement plus aujourd'hui. Puis, on est vraiment plus ouvert à ça qu'automatiquement, ça nous ouvre un peu plus au sujet. Tandis que quand tu n'as pas eu d'éducation là-dessus, quand tu étais jeune, par exemple, c'est pas sûr de l'aborder et de t'adapter. Tu sais, ils n'ont pas baigné là-dedans, direct à la naissance. Fait qu'ils ont... Tu sais, à un moment donné, ça devient un peu... Ça devient un peu difficile à peut-être comprendre. Si on regarde un peu l'histoire, je pense que les géants de cette époque-là se sont vraiment ouverts d'esprit dans les années genre 80, je pense que c'était ça. C'était ça, les années 80? Oui, exact. Les années 70, oui. Les années de la pré-guerre. Même là, c'était encore extrêmement tabou. Puis, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça. Puis, justement, je vais vous en parler un petit peu plus avec mon quiz. Mais, tu sais, ça a été vraiment long avant qu'on s'ouvre par rapport à cette communauté-là. Mais, tu sais, ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu toute leur vie dans le mensonge. Puis, contraire de ce qu'ils voulaient vraiment à cause, justement, de la vision que ça avait. Fait que c'est ça que je trouve triste. Mais, ce qui est vraiment cool avec aujourd'hui, c'est qu'on peut en parler. Puis, que le monde soit ouvert à ça. Puis, c'est ça. Vraiment. Puis, tu sais, comme la religion aussi dans le temps, tu sais, qui prend beaucoup plus de place qu'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, être homosexuel, c'était le démon avant pour la religion catholique. Je pense que c'est de plus en plus accepté aussi. Bien, je ne connais rien au niveau de la religion. Mais, je pense que c'est plus en plus toléré. Bien, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont comme délaissé la religion, entre autres. Fait que ça permet plus. Mais, ouais, je comprends ton point. Yeah. Fait que, bien, je t'inviterais à commencer tranquillement ton quiz. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une question avant du début de la quiz. Qui tu penses qui va être le meilleur? Puis, qui tu penses qui va être le pire? Puis, tu peux même... Je sais que Will ne va pas participer au quiz. Mais, mettons si Will ne participe pas au quiz, OK? Tu ne me connais pas. Bien, apparemment, tu as déjà écouté nos podcasts. Mais, juste comme... Je ne sais pas. À première vue, genre... Faut que tu réponds. On ne va vraiment pas offenser, pour vrai. Bien, vu que tu as dit que tu avais quand même des gens dans ta famille qui étaient dans la communauté, peut-être que je dirais... Non, mais peut-être que ça va jouer contre moi. Peut-être que je... Peut-être que tu es de jinx. Oui, exact. Comme avec les bières. Mais, tu sais, on t'apprend beaucoup souvent de bons points. Fait que peut-être que Lucie va être quand même très bon. Moi, je suis calme. Fait que je finis avec toi, Isaac. Je ne voulais pas dire comme ça. Mais, avant qu'on commence, moi, je voudrais dire... C'est fucking flyé. La vodka rose? Yo. Avec la couleur, c'est insane. Ça a l'air rafraîchissant. C'est beau. J'ai envie d'être sur le bord d'une piscine. C'est concept. C'est vraiment concept. OK. Puis, justement, à cause de vous, vous avez parlé un moment donné d'une vodka noire. Puis, à cause de ça, bien... Elle est pas loin. Hé, c'est laquelle? C'est laquelle? Est-ce que c'est une salle de Terre-Neuve? Ouais, c'est vrai, c'est là qu'il faut aller acheter demain parce qu'on fait un concours de drink, whatever. Mais, ça compte de vous qu'on va faire ce drink-là. Tu vois, on peut-tu avoir le chèque souplet? Ouais, c'est ça. How it's going? Let's go. Virement. Yeah. Virement, t'es hack. Est-ce que vous pouvez expliquer pour YouTube pourquoi je parle comme ça? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Dans le fond, rapidement, YouTube, Will, il est pas sur le show, il est remplacé par Tommy, qui est technicien. Fait que si c'est la première fois, Tommy, c'est notre technicien. Fait que, bonjour Tommy. Puis, c'est ça, Will, il est pas là parce qu'il a perdu la voix mystérieusement après le podcast à Michel Grenier. Il a eu un accident de taux. Fait que... Ouais. Non, il est là en charret. Il y a quelqu'un qui a dû commenter que je ressemblais à Dan Bigras. Mais non, c'est vrai. Tu te rapproches un peu plus de faire les annonces de Ram. Ouais. La légende. Ram. Oh, shit. Ça, c'est tellement pas. Sorry. Fait que, on starte dans le quiz? Parfait. Fait qu'on va commencer à la première question. Est-ce que vous voulez, dans le fond, que... Fait que je veux pas que vous vous influencez. Je veux que chacun dise sa propre réponse. Fait que... Moi, je pense qu'on est tous pas gênés de dire ce qu'on pense. Sinon, on a des tableaux. On pourrait écrire. On pourrait l'écrire. Est-ce que je préfère ce format-là? Ben non, c'est vraiment pour vous. Moi, ça me dérange pas. Ben, je pense qu'on se fait toute confiance qu'on va garder la réponse qu'on avait décidée. Au lieu de sortir des tableaux, on va perdre du temps. Parfait. Attends, attends. On va mémoriser nos réponses qu'on dit. Ben, ça va pas poser. Ok, 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 ok. On va pas mémoriser les questions. Qu'est-ce que c'est un, mais ça me semble que... Ben, si on veut faire des points, ça me dérange pas, mais... Non, non, je vais pas aller. Bon, parfait. Je vais compter les scores. J'ai arrêté. Ok, parfait, si tu vas compter les scores, pas bien. Donc, la première question, c'est, il y a combien de temps, l'homosexualité a été retirée des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé? Tabarnak, ok, là, on est à... Chois de réponse. Y'a-t-il des choix de réponse? Non, y'a pas de choix de réponse, quand même, là. On peut-tu donner un range de... Ouais, on peut se donner un range, ça peut être un range de 5 ans, mettons qu'on dit. Plus ou moins 5 ans. Plus ou moins 5 ans. Ok, c'est bon. L'année? Ouais. Ben, environ combien de temps? Puis, je vais vous dire la réponse finale à la fin. Ok. Depuis combien de temps? Ouais, que c'est plus une maladie mentale, en fait. Ok. Moi, j'ai ma réponse. Ouais, ben moi aussi, toi aussi. Ah, les ions, hein. Je vais starter, fait que je dirais 1995, ouais. Fait que combien de temps? 15, c'est 20 ans. Ouais, 26 ans. Ok. Ouais. C'est plate en crise, parce que j'étais dans ce range-là, mais je vais y aller avec 90 pour jouer à... Dis-moi, je t'étais dans ce range-là. Ouais, ben, je pense vraiment que c'est plus tard que ce qu'on pense, t'sais. Ben, t'sais, parce qu'au début, quand t'as posé la question, j'étais comme, ok, j'analysais, ok, ça va-tu être genre en 80 ou en 60, ben, je suis comme, on est tellement late avec même les droits de la femme, pis tout, que je suis comme, c'est sûr, c'est comme, ça me surprendrait même pas que ça soit genre peut-être 2000 ou... Ben, pour jouer le game, moi, je vais dire 15 ans. 15 ans. 15 ans, fait que ça remontre rien. 2005, genre. 2000, 2010. Non, 15 ans, on est en 2020, Tom, fait que 15... Si ça fait 2005, plus ou moins 5 ans, fait que 20. Ben, 2000, 2010. Ouais, 2005, avec plus ou moins 5. Ok, parfait. Fait que c'est toi qui avais la bonne réponse, Jess. Ça fait 31 ans, en fait, que l'homosexualité est retirée des listes de maladies mentales. Mais quand il pense, là, ça revient à 1990, ça fait tellement pas longtemps. Ben non, ouais. Chris, c'est tellement proche, pis genre, pour vrai... Ben, ça, c'est vraiment... Je vais être crissement judgmental là-dessus, mais c'est vraiment la religion, je pense, qui faisant en sorte qu'on va mettre ça comme une maladie mentale. Parce que, tu sais, je veux dire, je pense que quand... Ton orientation sexuelle, c'est quand tu nais, tu sais, il n'y a pas de genre... Prédilection à ça, là. Tu sais, t'as une certaine attirance envers... C'est pas un choix, là. Non, c'est ça. C'est ça, c'est... C'est pas genre, ah, moi, aujourd'hui, j'ai le goût d'être homosexuel. C'est comme ça. Ça fonctionne pas vraiment comme ça. Mais, tu sais, je trouve que... C'est sûr que là, on a fait un pas vers l'avant, mais dans les années 1990, 1990, ça fait juste 31 ans. C'est vraiment pas beaucoup. Pis ces gens-là, je me remets à leur place, on dirait, pis j'essaie de comprendre comment les gens pensaient à ce moment-là. Pis ça me fait de la peine de savoir que ça fait juste 31 ans que c'est retiré comme étant plus une maladie mentale, là. Ah, c'est terrible, là. Mais, tu sais, mettons, j'ai des tantes qui ont... Une de mes tantes, elle est en soixantaine, là. Fait que jusqu'à l'âge de 30 ans, mettons, ça fait 30 ans. Jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est ça. Ça, elle était pas nécessairement... Ben, elle était peut-être ouverte, tu sais. Je me souviens pas... Ben, j'étais pas là quand elle était jeune, là. Mais comme... Elle devait, c'est ça, prendre ça avec plus de recul. Elle s'affichait pas trop parce que c'était mal perçu, tu sais. Mais est-ce que... Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passait, avant tout, les personnes qui s'affichaient comme de la communauté LGBTQ dans le temps, que quand c'était considéré comme une maladie mentale, y'allais-tu voir genre un psychologue ou comme... Pour vrai, j'ai aucune idée. Pour vrai, j'ai vraiment aucune idée. Faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Mais je suis pas mal sûre que les gens disaient qu'il était fou pis qu'il était contre la religion, contre... Ben, dans mes cours d'histoire, on en avait parlé un peu. Puis c'était... Il y avait beaucoup, genre, des affaires de... OK, ben, on va faire genre un espèce de... Une assimilation. Un camp d'été, genre, pis tu vas devenir straight. Comme les Autochtones, genre. C'est ça, même affaire. Sinon, tu sais, si je peux prendre un autre exemple, là, c'est... On va faire un camp d'été, pis tu vas devenir straight. Ouais, c'est ça. C'est tellement un cave. C'est le gars qui a fait la machine Enigma pour gagner la Deuxième Guerre mondiale. Je me trompe pas. C'est Alan Thuring, c'est ça son nom. Ben, ce gars était homosexuel, pis genre, quand ils l'ont découvert, ben, il donnait des médicaments de genre je sais pas quoi pour shot-down, genre, sa testostérone, pis il est mort de, genre, une dépression... Castraction chimique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Une castration chimique, c'est exactement ça. Oh, Dieu. Fait qu'il a tous les jours de prendre des médicaments, il était obligé, c'était ça, sa sentence, genre. En tout cas, c'est une grosse histoire, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, Enigma, je me trompe pas, sur Netflix. Super bon film. Ben, c'est intéressant parce qu'on le sait c'était quoi la situation d'une personne dans le temps qui devait prendre des pilules. Ben, le monde se cachait souvent, là, parce que... Ben, oui, c'est vrai. Ben, en sachant que les conséquences, c'est aussi terrible que ça... La castration chimique, là, c'est pas intéressant. Moi aussi, je me cacherais, mettons, là. Exact. Ouais, c'est vraiment horrible, pour vrai, l'on peut se le dire, là. Pis, ça m'amènera à ma deuxième question. Ouais, go. Sur 193 pays reconnus indépendants par l'ONU, c'est important parce qu'il y a plus que 193 pays, là. C'est sûr que tu parles, genre, de la peine de mort. Dans combien de ceux-ci, l'homosexualité est encore à ce jour interdite? 74. 74. OK. Sur 193. 193. OK, je dirais 88. 88. 193. J'essaie d'être stratégique, là. Pour vrai, moi, à 88, j'essaie de penser, parce que je pense que ça serait plus que la moitié, ou... Caliste, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas à quel point on est avancé dans le monde au complet. moi, j'aimerais dire 100, mais je veux être optimiste, puis je veux dire 50. 50. Ouais. Fait qu'on avait dit 50. 74. 74. 88. 88. C'est 69. Fait qu'en même... J'ai l'air. C'est quand même 169 pays sur 193, puis il y en a 11 d'entre eux que c'est passible de mort. Fait que si tu t'affiches en tant qu'homosexuel, ben, tu peux avoir la prison à... Tu sais, c'est quand même intense, là. Dites-vous, imaginez si c'était l'inverse. À quel point que c'est genre... Tu sais, tu fais juste vivre normalement, puis t'es genre... T'es passible d'une peine de mort. Ouais, exact. Tu sais, t'as pas fait un crime, là. T'as rien fait de grave, mais comme t'es passible quand même à mourir parce que t'es toi-même, genre. Ouais. Ouais. Fuck. Ouais. Je pense qu'on pointe les deux minutes, là. Pour vrai, je suis comme... Ben, moi, j'étais vraiment pas optimiste. J'ai dit 88. Ouais, ouais. C'était haut, puis je voulais te dire peut-être même plus. Ben, 69, c'est quand même vraiment haut. Oui, c'est vraiment haut. Ben, deux, c'est trop. Ouais. Fait que, tu sais, comme... Ouais. Fait que tu vois, ce qui sort un 88, j'ai vraiment pas... Mais moi, j'avais vu ça... Je sais pas, sur TikTok ou genre sur Facebook, là, vu que c'était le Pride Month, genre, Pride Month. Ouais, c'est vrai, c'est le Pride Month. Il y avait plein d'affaires, puis genre, des textes, puis des articles, puis plein d'affaires. Ouais, exact. C'est le Pride Month. C'est vraiment qu'on sait, ben, c'est qu'on te reçoit avec... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pense, là, c'est vraiment concept. Ouais, je pense à ça. Puis, mettons, on l'a pas abordé... Je t'ai pas introduit là-dessus, mais est-ce que tu veux dire ton lien à partir de la communauté? Ah, de la communauté? Oui, parce que, tu sais, ben, si t'es à l'aise d'en parler, ben, j'imagine que oui, si t'es là présentement, tu sais, mais comme... Toi, c'est quoi ton orientation sexuelle, tu sais? Mon parcours, puis tout? Ouais. OK. Ben, moi, ça a commencé quand même tard, en fait, parce qu'au secondaire, ben, tu sais, vous savez un peu c'est quoi, là, on essaye un peu d'avoir l'air la même chose que tout le monde, mais ça fait longtemps, là, que j'avais comme une curiosité, je vous dirais. C'est vraiment à partir du cégep que je me suis dit, non, c'est pas juste une curiosité, là, genre... C'est un intérêt. C'est un intérêt, puis genre, je veux vraiment aller voir vers l'autre sexe, mais je me décrirais, mettons, vraiment en tant que bisexuelle, fait que je m'oriente vraiment entre les deux sexes, peu importe la personne, le genre, tout ça, parce que ça peut être vraiment, la définition peut être vraiment propre à chaque personne. Moi, je tombe pas nécessairement en amour avec la personne, mais plus le sexe, c'est comme ça peut être l'inverse, c'est vraiment... Ça a dû faire vraiment pour chaque personne. Puis je sais pas si vous saviez, mais ça peut... Il y a un range. Tu peux être, mettons, 60% into men, puis genre 40% into women, genre, puis ça bouge. Fait que peut-être qu'un jour, je vais être plus, genre, 70% into women, puis genre 30% into men. Genre, ça bouge. Puis il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas au courant de ça, mais l'orientation sexuelle, ça bouge. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un qui est pansexuel, peut-être qu'un jour... Je dis ça en l'air, là, mais peut-être qu'un jour, je vais être plus into women, plus into men. Fait que c'est ça qui est cool. Puis quand je suis rentrée au cégep, là, j'ai fait genre, « Oh my God, girls are fucking hot. » Genre, pour vrai. Parce qu'au secondaire, on dirait qu'on voit toujours le même monde. Ouais. Hein? C'est vrai que le cégep, c'est... Ou le marché du travail, là, mais c'est vraiment comme un autre monde, puis tu te sépares de... Hey, ça fait cinq ans que je travaille avec les mêmes personnes. Exact. Qui viennent du même coin. Exact. Tu sais, aussi, tu es... Je veux dire, à Sainte-Julie, moi, j'allais à l'école à Boucherville, puis, oh tabarnasse, il y a du monde de Boucherville, tu sais, oh tabarnasse, de la diversité, tu sais, comme genre, on est des gens qui viennent de différents domaines, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand t'arrives au cégep, c'est comme un step de plus, tu sais, il y a vraiment du monde de partout. Ouais, c'est ça, t'as du monde qui viennent peut-être de trois heures de aoûté, puis genre, tu sais, au secondaire, ben moi, personnellement, à mon secondaire, j'arrête pas d'accrocher le micro pour ça. C'est vrai. C'est vrai. Puis, il y avait pas beaucoup de couples homosexuels, en tout cas, personnellement, que je connaissais. Fait que c'était vraiment comme inconnu un peu pour moi, puis je pourrais... Là, je vais être 100% ouverte avec vous, les auditeurs. Genre, la première intérêt que j'ai eu, pis ça, c'est propre à chacun, parce qu'il y a des gens que c'est pas nécessairement... Ça veut pas dire que t'es un intérêt ou whatever par rapport à ça, mais moi, c'était la porn lesbienne, vraiment beaucoup. Au début, j'étais comme... Tu sais, comme... J'étais pas intéressée par voir quelqu'un qui se faisait genre fourré par un gars. Désolée, dis-moi. Fait que comme moi, j'écoutais beaucoup de porn lesbienne, puis je me disais... Comme ça... C'est quoi ça veut dire? Genre, c'est ça qui m'excite. Puis comme... Tu sais, j'ai eu des relations avec des gars pas mal tout mon secondaire, puis encore aujourd'hui, je t'intéressais un petit peu plus par les hommes que par les femmes, mais ça reste que comme... La femme est quand même super belle. Puis j'étais comme... Est-ce que c'est un indicateur? Mais il y a beaucoup de femmes qui regardent la porn lesbienne sans nécessairement être... Mais pour moi, si t'as un intérêt de coucher avec une fille, c'est que t'es peut-être pas nécessairement 100 % hétérosexuelle. Fait que comme ça, c'est propre à chacun, mais c'est vraiment comme ça, ça a commencé. Puis là, éventuellement, j'ai ouvert Tinder aux deux sexes, puis je me suis mis comme à... Comment je pourrais dire ça? À faire... À papillonner. À papillonner entre les deux sexes, puis j'ai réalisé que finalement, j'étais vraiment ouverte aux deux, puis comme... C'est cool. Ça a plus d'opportunités, I guess. Mais tu parlais du pourcentage, genre... Je suis plus d'ordre pour une fille, je suis plus d'ordre pour un gars. Je pense que t'as dit 60-40 ou quelque chose comme ça, je sais pas, whatever. Mais y a-tu... Y a-tu des facteurs qui impactent ce pourcentage-là? Genre de... Ça peut-tu... Ça change-tu par rapport à ton mood ou genre comment tu files? Est-ce que t'as commencé une nouvelle job? Ah, tu files comme ça ou... Oui, bien ça va être beaucoup avec les personnes que tu rencontres à Guette. Là, tu sais, je vais faire... Je veux juste dire à tout le monde que je suis pas sexologue puis je parle vraiment en tant qu'expérience personnelle. Je pense que c'est important de le dire pour les éditeurs. Mais ça défait vraiment plein d'affaires. Tu sais, comme si un jour tu vas voir... Tu vas marcher dans la rue, tu vas voir quelqu'un qui t'intéresse, mais comme, OK, bien cette personne-là, aujourd'hui, je suis plus intéressée par ce sexe-là, whatever. Pour vrai, je pourrais pas t'expliquer comment ça peut varier, en fait. Non, c'est pas grave. Mais c'est juste que... Peut-être qu'un jour, tu vas te lever puis tu vas être plus genre, OK, j'ai le goût de plus aller vers les femmes puis un jour, j'ai le goût d'aller plus vers les hommes. C'est vraiment spécial. Je sais pas comment t'as l'expliqué, en fait. Est-ce que t'es ouvertement... T'sais, t'as-tu fait un coming out? Est-ce que tu l'as annoncé à ta famille puis tout? Puis comment, si oui, comment qu'ils l'ont perçu? Comment ça s'est passé? C'est vraiment une très bonne question, en fait, parce que selon moi, comment je vois ça, j'ai pas nécessairement besoin de faire un coming out. T'sais, comme mes parents, le jour qu'exemple, je vais ramener quelqu'un chez nous, bien je vais te dire, c'est ma blonde, c'est mon chum. Tu comprends? Fait que moi, je sens pas le besoin de le faire, mais je l'ai fait avec mes amis il y a quelques années. Je leur ai dit beaucoup que j'avais un intérêt vers les femmes puis tout ça. Puis ils l'ont super bien pris puis ils étaient comme, yo, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, c'est ton corps, go for it, si tu veux, genre. Puis au pire, ça donne juste plus d'opportunités, t'as le double d'opportunités, si tu veux. J'étais comme, j'avoue. Mais ça a vraiment commencé comme ça. Puis mes parents, au pire, le jour, je suis pas en sûr que mes parents vont l'accepter peu importe ce qui arrive, mais ma mère, j'ai comme deux demi-sœurs du côté de ma mère que eux, les deux, ils sont lesbiennes. Fait que c'est déjà ancré un peu dans ma famille, si je peux dire ça comme ça. Fait que, ouais, ça a vraiment commencé comme ça. Puis, parce que quand c'est arrivé avec ma sœur, je me souviens comme la journée qu'elle me l'a annoncée puis elle avait tellement ressenti une grosse pression. C'est comme, genre deux heures du matin, elle est venue me réveiller dans ma chambre puis elle est venue me voir puis elle était comme, Jess, je sors avec une fille puis j'étais comme, OK, qu'est-ce que ça me fasse? Tu me réveilles vraiment pour ça? Ouais, c'est le déjeuner comme je dors. Mais là, elle s'est mise à pleurer puis j'étais comme, avec du recul, je suis genre, t'avais une si grosse pression que ça de le dire, mais c'est parce que maintenant, tu sais, je pense que de plus en plus, c'est, genre, c'est ni chaud ni froid, je veux dire, you do you puis on t'accepte comme on est, tu sais, ça ne devrait pas être un turning point dans une relation amicale ou fraternelle de famille, c'est ça. Exactement, tu sais, comment je vois ça, moi, c'est plus les personnalités publiques qui ont besoin de faire un coming out par rapport à ça parce qu'ils doivent... Mais le monde ne sont pas tineux aussi, genre, il y a quand même on veut savoir, tu sais, comme, j'ai regardé le podcast de Mike Ward avec Danny Turcotte qui est l'ancien fou du roi de tout le monde en parle puis il était comme, tu sais, j'ai fait deux coming out, j'en ai fait un dans ma famille puis j'en ai fait un à la télévision puis il était comme, tu sais, il sentait vraiment une grosse pression par rapport à ça puis le monde voulait savoir puis il écrivait genre, t'es-tu homosexuel, tu sais, est-ce que t'aimes les hommes, non, puis c'est comme, pour vrai, c'est tout ce que vous avez à me demander, tu sais, je suis beaucoup plus que mon orientation sexuelle commande. Exactement, c'est comme n'importe quoi dans la vie, tu peux être super bon dans une catégorie de quelque chose puis comme, on t'identifie pas juste au fait que t'as un talent ou quoi que ce soit, t'es une personne à part entière puis comme, justement, cette personne-là, je trouve que c'est vraiment un bon exemple, tu sais, il était à la télé traditionnelle que les gens qui écoutent ça sont, tu sais, c'est comme, c'est plus des boomers. C'est traditionnel. Ouais, c'est traditionnel, fait que, il était très bon puis tu sais, comme je te dis, j'ai l'impression que c'est plus les personnalités publiques qui ont besoin de faire un coming out parce qu'ils doivent quelque chose à quelqu'un mais tu sais, moi, je sens pas nécessairement le besoin de crier à tout le monde sur mon Instagram que genre, mes 1800 abonnés, genre, hey, what's up, genre... T'as plus d'abonnés que nous. Brat! Mais ouais. J'aimerais, j'ai une question, je veux juste retourner un peu sur le sujet, tu parlais de pourcentage, les ranges, est-ce que tu crois que quelqu'un peut être 100% d'un des bords où il y a tout le temps un pourcentage... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends vraiment ce que tu veux dire. La seule chose, c'est que c'est vraiment selon moi puis selon ce que je pense, mais oui, tu peux être 100%, mettons, into girls ou 100% into men, mais si tu as un minimum d'intérêt envers l'autre sexe, ça peut pas être 100%. Tu sais, si tu te dis... C'est assez dur à dire, mais mettons que tu t'es déjà posé la question... Mettons, moi, je m'en crise de frencher avec mes jeunes de gars. Bien, pas frencher, c'est un peu trop pour moi, mais donner des becs à mes jeunes de gars, je suis comme... Non, c'est correct. Est-ce que ça ferait de moi un pourcentage attiré vers les hommes ou c'est comme... Non, parce... Je serais pas gêné que ça soit le cas aussi. Non, parce que... Bien, c'est encore vraiment selon moi puis je veux pas... C'est parce que je veux pas stigmatiser tout le reste puis vraiment mettre un étiquette sur tout mais tu sais, si t'as un goût de frencher ton chum de gars, c'est sûrement parce que tu veux en tirer quelque chose de ça fait que c'est de la gratitude ou genre le fun de tes amis... Le bonding, est-ce que... Ouais, c'est ça. En vrai, des vrais bros quand on se french. Ouais, exact. Je parle comme un moron, désolé. Mais c'est plus en tant que... C'est pour ça que Will y a la voix de même. C'est que frencher par Jess. Il y a la COVID. Mais non, je pense pas que frencher quelqu'un parce que... Parce que c'est le mot de le faire. Ça peut dire quelque chose mais c'est vraiment en plus de se remettre en perspective puis vraiment se questionner par rapport à son orientation que là, je suis comme... Bien, OK, si t'as le goût d'aller manger un poussi, bien là, peut-être que ça veut pas dire que t'es 100% straight. Fait que... C'est plus comme ça que je le vois mais t'sais comme... Il y a une partie de ma vie où je me disais 100% straight puis j'avais plus frencher de filles que de gars dans ma vie puis ça voulait pas dire nécessairement que je t'avais dit. Fait que... Comme je te dis, ça bouge. Fait que peut-être que tu vas être 100% straight toute ta vie mais t'sais là... Il me semble que dans ton podcast j'en avais parlé les straights... Les super straights. J'allais justement genre te poser la question qu'est-ce que tu penses de la trend TikTok super straight. Fuck les super straights. Genre... Arrête là, quoi. Je suis désolée mais comme... Moi, ce que je pense vraiment de ça c'est que si tu t'assimes en tant que super straight c'est parce que t'as peur en crise de dire aux autres que t'es pas straight. Moi, c'est vraiment ça mon point de vue. C'est comme... Le gars, il veut tellement dire qu'il est straight qu'il doit dire qu'il est extra straight mais comme... Mais c'est parce que la fin, c'est qu'il y a déjà un mot qui est utilisé pour dire que t'es au gars ou... Ben, en tout cas, tu sais, maintenant, moi, je suis au fee fait que je suis hétéro fait qu'au lieu de dire je suis super straight c'est comme super straight c'est comme... Super hétéro! Mais comme... C'est intense, ça. Je trouve ça... Je trouve ça ridicule de utiliser ce mot-là. Genre... Comme... Come on, là. Au pire, là... Si t'es straight, là, c'est correct. Puis comme... Tu sais, c'est surtout relié... La personne qui a inventé comme le super straight c'est beaucoup relié aux trans, là. Comme vous avez sûrement vu sur TikTok. Je t'aiderais pas une fille trans, mettons. Ouais, c'est sûr. Ben comme... C'est correct. Puis comme... Si la trans trouve que c'est une femme, ben, elle se sent comme une femme puis c'est une femme, ben, toi, tu t'intéresses pas envers cette personne-là. C'est le même principe que si toi, tu me trouves lait puis moi, je te trouve lait puis que je t'aiderais pas. C'est le même principe. Fait que... Arrête de dire que t'es super straight. Au pire, si c'est quoi, t'as le goût de te faire mettre dans le cul, là. Fait que genre, arrête. Oh, shit. Moi, c'est vraiment ça que j'en pense, OK? Moi, je suis extra crude en vie, là. Fait que la personne qui a inventé ça, c'est vraiment juste parce que, d'après moi, elle était pas capable d'accepter vraiment ce qu'elle est vraiment. Mais genre, ça, c'est vraiment mon autre point de vue. Mais genre... Non, mais j'aime ça. C'est intéressant. C'est totalement correct. Tu sais, comme une attirance, ça va être une attirance peu importe le genre. Fait que, tu sais, si toi, tu t'intéresses à une fille, ben, ça veut pas nécessairement dire que tu vas t'intéresser à moi, tu comprends? Fait que, genre, la trans, si elle est une femme, puis je m'intéresse envers elle, ben, je m'intéresse envers elle. Je m'intéresse pas nécessairement parce qu'elle est trans, genre. Ouais. Puis mettons, tu sais, dans cette même optique-là qu'il y a quelqu'un qui se définirait comme super straight. Ouais. Puis qui coucherait avec une personne trans. Ouais. Puis qu'après ça, il l'apprend. Penses-tu que c'est nécessaire de le dire? Tu sais, comme... Est-ce qu'on ressent la pression de le dire totalement qu'on est une personne trans, puis, tu sais, en sachant que tu n'appartiens pas à ce groupe-là, là, fait que tu parles... Ouais, je parle. Je parle en haut de mon chapeau, ouais. C'est ça, ouais. Fait que, comment je pourrais dire ça? Moi, personnellement, je le vois comme... Comme une maladie sexuelle. Fait que, maintenant, toi, t'as le VIH puis tu vas coucher avec quelqu'un. Est-ce que tu le dis ou non? Ouais, t'as pas nécessairement envie de le dire, là. T'as pas nécessairement envie de le dire, mais tu le dis. Ouais. Fait que, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois à la personne trans. Peut-être que s'ils sont soit à 3-4 heures du matin avant du bord, la personne ne s'en rendra même pas compte. Mais si elle a vraiment le goût de s'ouvrir à toi, elle va te le dire. Puis, elle va te dire, moi, je suis trans. Tu m'aimes, tu m'aimes pas comme je suis. Fait que c'est un peu le même principe qu'exemple de quelqu'un qui a l'air price. Elle va venir te voir puis elle va te dire, regarde, moi, j'ai l'air price. Si tu veux pas coucher avec moi par rapport à ça, c'est ton problème. Fait que, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Mais ça se pourrait qu'il y ait des gens qui aient juste pas le goût nécessairement de le dire ou de vivre avec le fait de le dire aussi. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que c'est... C'est un peu ambigu, oui. Si on l'a vu beaucoup avec Kate aussi, tes cours d'occupation double. Oui. Mais c'est ça, comme elle l'a pas dit à personne puis c'est bien correct. Je veux dire, elle a pas besoin de se justifier. Mais je dis se justifier encore. C'est un mot tellement péjoratif. Elle a pas besoin de le dire point. Genre, tes Kate, that's it, that's all. Mais comme, penses-tu que les médias traditionnels essaient... Je suis comme un peu coincé entre les deux. Est-ce que tu penses qu'ils le font juste pour le faire, pour intégrer plus la communauté ou ils le font vraiment pour les intégrer? On dirait que dans ma tête, il y a un certain clash qu'aujourd'hui, on est comme, OK, on va faire une émission sur l'amour. Il nous faut absolument un couple homosexuel. Puis c'est pas pour dire qu'on devrait juste prendre des couples hétérosexuels, mais c'est surtout pour dire comme... On dirait qu'ils se forcent à mettre ça de l'avant. Puis je comprends, mettons, le mouvement, mais on dirait qu'ils forcent la chose un peu, comme si genre, OK, on va l'intégrer parce que justement, elle est trans, tu sais. Mais je trouvais que c'était comme un clash, tu sais, OK, bien Kate, on va la prendre dans l'aventure. Puis j'ai eu l'impression qu'ils l'ont pris vraiment juste parce qu'elle est trans, pas pour sa personne. Nécessairement. Sauf que je pense que mettons, dans les débuts à tout, parce que pour vrai, c'est comme un commencement de, je trouve, OK, de notre génération de vraiment intégrer le monde de la communauté LGBTQ dans les médias traditionnels, à la télé, puis tout, puis comme, tu sais, comme tu disais, comme à Maton, AOD. Fait que je pense que dans tous les débuts, ça va peut-être être forcé, ça va peut-être, puis même si c'est pas forcé, ça va peut-être être perçu comme c'est forcé, sauf qu'il faut qu'il y ait un début, je pense, puis par la suite, ça va juste devenir naturel. Tu sais, c'est sûr que quand tu commences quelque chose, c'est forcé. Tu commences comme un peu ce que j'essaie de dire. Mettons, je fais juste l'avocat du diable, tu sais, je suis vraiment pas de même, mais, comme mettons, elle l'avait pas dit, je pense pas qu'elle aurait été prise. Ah, c'est vrai. Tu sais, s'il y avait pas, parce que c'était comme un peu pour la production, c'est encore super péjoratif, mais un stunt. Tu sais, c'est la première personne trans qu'on va rentrer, puis ils l'ont vraiment brandé, genre, c'est une personne trans, puis on sent le besoin de le dire puis de l'afficher, c'est ça. Regardez comment qu'on est ouvert d'esprit, on a une personne trans. Cette conversation-là, ça me fait vraiment beaucoup penser à la conversation qu'on avait avant Michel Grenier avec Abdul, le... Asbullah, Abdul. Asbullah, la personne de petite taille qui fait du combat. Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu le même principe. Ben, c'est exactement la même chose, je pense, puis moi, quand j'étais là-bas, j'étais comme, ben, tu sais, je trouve ça moyen, tu sais, après réflexion, ben, ouais, je suis d'accord, c'est exact, je pense, tu avais amené ce point-là au début. Faut que tu commences quelque part, puis je pense que c'est très vrai, ben oui. Tu sais, il va y avoir des erreurs, mais il faut que tu commences quelque part pour, tu sais, assez venir à quelque chose qui est potable, qui est bon, tu sais, je dis qu'il est bon, mais qui est acceptable, puis qui est respectable, tu sais, tu... Ben, si tu te lances jamais là-dedans, tu sais, il n'y en aurait jamais des personnes qui représentent la communauté LGBTQ, puis... Ben, peut-être, ben, peut-être qu'il y en a plein, ben, je pense à Jessie, mettons, Lex, qui... Tu sais, je pense... Elle l'a-tu dit dans son entrevue? Oui. Peut-être. Oui, oui, oui. Mais tu sais... Au dé, ça? Oui, oui, elle l'a dit. Tu sais, ça aurait pu... Tu pourrais rentrer sans dire ton orientation, puis je pense que ça serait correct, tu sais. Mais là, maintenant, il faut absolument qu'on le dise, puis c'est correct, c'est vraiment cool pour l'ouverture, mais c'est comme... Il y a encore un petit clash de genre, tu sais, on se force de le dire, puis ça nous donne... Ben, c'est pour ça que c'est important qu'on en parle de plus en plus, parce que justement, sinon, ça va toujours rester la même chose. C'est sûr. Ça va toujours rester un stigma, puis ça va toujours rester genre, ah, cette personne-là est telle, parce que telle, parce que telle. Tu sais, comme... On peut-tu juste être ce qu'on veut quand on veut? Oui, c'est sûr. Là, justement, les médias traditionnels, ben, on se cachera pas, les boomers, c'est des grands listeners de télévision. Fait que c'est encore eux qui sont... qui écoutent ça beaucoup. Fait que comme... Ils n'ont pas le choix parce que nous, on est comme les sous-écoutants, mettons, des émissions, mais eux sont les premiers écoutants. Fait qu'ils font quand même un effort pour la future communauté qui va écouter, mettons, la télévision, whatever, mais genre, ça reste qu'ils font quand même attention à ce qu'ils disent. Si je peux rajouter comme un... Tu sais, comme un peu un comparatif, là, le... Tu sais, le mouvement racial, tu sais, ça a duré pendant plusieurs années, ben, on déniguerait des personnes à cause de la couleur de leur peau. Oui. Ben, encore, tu sais, c'est le même principe, c'est la même affaire. Tu sais, je pense que là, je pense qu'une majorité... Ben, non, encore, c'est pas vrai. Là, il y a encore du monde qui sont racistes, mais... Je pense que la majorité... Mais tranquillement, on va l'atteindre, mais tu sais, il faut qu'on voit tout le monde égal. Tu sais, il faut qu'il n'y ait pas de différence. Tu sais, il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui est noir puis quelqu'un qui est blanc puis c'est ça, that's it. Ben, il ne faut qu'il n'y ait aucune différence entre quelqu'un qui est un attirant sexuel envers quelqu'un d'un autre sexe ou du même sexe ou cette soirée-là, ça est temps d'aller coucher avec un gars, ben fine. Cette soirée-là, après ça est temps d'aller coucher avec une fille, ben fine. Genre, je n'ai rien à dire là-dessus puis c'est la même chose du fait que genre, il est noir ou pas. Exactement, c'est exactement la même chose. Ouais. Puis, tu sais, c'est fou qu'on en parle parce que j'ai regardé un documentaire avec ma blonde cette semaine sur la discrimination. OK. Puis c'était une enseignante qui, c'était un documentaire de 2005, mais qui a fait deux journées de tests avec ses élèves de troisième année pour leur faire vivre la discrimination parce que c'est dur, mettons, en tant qu'homme blanc privilégié de savoir ce que c'est la discrimination parce que tu n'en as jamais vécu. C'est ça. Mais dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait un range de grandeur puis elle était comme, OK, les grands, vous allez porter un dossard les petits, vous n'allez pas avoir de dossard. Puis là, elle faisait exprès, tu sais, mettons, puis avec l'accord des parents également, mais elle a discriminé les grands pendant la journée. Elle était comme, elle disait des trucs genre, les grands ne sont pas intelligents, si, ça, ça. Puis les élèves petits ont commencé à faire des jugements par rapport à ça, à discriminer. Fait que là, le grand, il allait faire son exercice au tableau puis le petit, il disait, ah, il a fait une faute parce qu'il est grand, tu sais. Là, tu sais, comme là, après ça, elle a inversé les rôles, le lendemain, les petits, c'est eux qui étaient discriminés puis les grands, c'est sûr qu'ils avaient les privilèges, tu sais. Fait que là, je pense que ces enfants-là ont comme, bien, ils ont semi-compris parce que les grands qui se sont fait discriminer auraient dû genre, comprendre que, OK, il ne va pas faire pareil. Mais maintenant qu'il y avait des privilèges, ils commençaient à discriminer les petits. Ah, c'est parce qu'il est petit, tu sais. Fait que c'est comme, il y avait comme un gros clash entre ces, bien, puis c'est des enfants aussi, là, fait que c'est sûr qu'ils ne vont pas comprendre le concept tout, mais un coup que tu le vis, que tu fais partie d'un groupe qui est dans la discrimination, c'est là que tu peux expresser le plus. C'est exactement ça. Ça devrait-tu être un sujet qui est plus abordé à l'école, autant au niveau primaire qu'à secondaire? Ah, mon Dieu, oui! Mais tu sais, je ne parle pas juste comme de, bien, bien, de l'orientation. C'est exactement ça que je parle de l'orientation sexuelle. Mettons qu'on recule de quelques années de quand nous, on était au secondaire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Fuck all. Bien, moi, oui, je pense que je suis le plus jeune qui est allé. Je pense que c'est moi le dernier qui est sorti de là, mais tu sais, c'est... On n'a quand même pas comme six ans de différence, mais fuck... À mon avis, je pense que j'étais la deuxième année qu'ils ont commencé à faire ça, genre des cours de sexualité, puis tu sais, tout ce qu'ils nous disaient, c'était, bien, ça existe. Ça ressemble à ça. C'est comme dans la série sur Netflix, pour ceux qui l'ont écouté, Sex Education, que genre... C'est fucking bon. Ouais, c'est très bon comme série. Puis il y en a un qui pose la question de genre... Parce qu'il est gay, puis il pose la question... Une des questions, puis là... Tu sais comme, mettons, le prof, il est tout mal à l'aise, puis tu vois clairement que c'est comme... Il n'y a aucune idée de quoi qu'il va parler, comment répondre, puis ça va être la première fois qu'il en parle, tu sais. Puis comme, la personne qui est gay, lui, il veut... Il va avoir des réponses à sa question. Parce qu'il crée ça au secondaire et tout en développement, tu sais, on cherche plus tout. Il faut avoir des réponses, oui. Fait que, tu sais, c'était comme... Je trouve que c'était comme une parfaite représentation de... Comme les écoles actuellement, puis... Ouais, ouais, ouais. Je trouve qu'on en parlait beaucoup entre nous, mais tu sais, mettons, dans le cours d'éducation sexuelle, c'était pas abordé nécessairement, puis... Et c'est parce que les cours d'éducation sexuelle, je vais en revenir un peu dans mon quiz, mais c'est trop axé sur la pénétration, puis c'est juste ça. C'est... Mets un condom sur une banane, puis comme... C'est là qu'il va... J'avais complètement oublié qu'on faisait un quiz. Ah oui, c'est vrai. On est en train de faire un quiz. C'est vraiment bon. C'est complètement oublié ça. Holy shit. Je peux vous poser la prochaine question, puis pendant que vous y pensez, je vais aller aux toilettes. Est-ce que ça vous dérange? Ouais, ouais, vas-y, c'est bon. OK, bon, la prochaine question, c'est... Ça, sûrement, vous l'avez déjà entendu à quelque part, puis si vous savez la réponse pour vrai, je vais être fière. Qu'est-ce que ça veut... Qu'est-ce que ça signifie d'être cisgenres? Cisgenres. Fait que mettons, moi, je suis une femme hétérosexuelle cisgenres. Ça fait que... Pensez-y, je reviens dans 30 secondes. Fuck. On était à combien de minutes in? Le petit timer que tu vois en haut à droite? On était à 45. Il t'écrit combien? En haut à gauche, tu veux dire? En haut à gauche? Non, 52 minutes. 52 minutes. Fait qu'on était à 45, 47 minutes in. Mais... Fuck. 40. Cisgenres. Cisgenres. Elle dit quoi? Cisgenres pour une femme, c'est ça? Elle a dit, moi, je suis une femme hétéro cisgenres. Femme hétéro? Mais check, si je prends les lettres, L, G, B, T, Q, plus. C'est 6. Ça veut dire... Hey, pour vrai. Je sais pas, le plus veut dire quoi? Ben, franchement, mais je pense qu'on a une chance. Je pense pas qu'il y a nécessairement un plus, ça peut être comme... Si t'es, comme moi dans ma tête, si t'es tout, il y a un nom pour ça, tu sais, comme je pense pas si... Ben, c'est pas non-genré, je pense, c'est ça? Non? Ben, non-genré, je pense que ça, c'est que tu te considères ni comme si ça, je suis une femme ou un homme. Non, je suis non-genré. Fait que je pense que c'est 6. Si genre... Ah, c'est pas pansexuel? Hé, parce que... Non, 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 non. Non, 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 non. Mais pansexuel, pansexuel, c'est que t'es en amour avec la personne et non son sexe. Ouais. Mais je suis pas mal sûr, c'est ça, c'est que t'es toutes les lettres. T'es toutes... Genre, tu sais, tu pourrais être queer, tu pourrais être... Ah, mais elle l'a dit... Dans le chat de Fénix, il dit... Qu'est-ce que j'allais dire, Dan? Dans le chat, ça dit que... C'est de Fénix, il demande ça, c'est pas que tu regardais le même sexe qu'à la naissance. Moi, je pense à un enfant là-dedans. Genre, pas à part ton... Quel sexe ou le genre que tu... Tu te considères. Ça pourrait être ça, non? J'ai un exemple, une fille qui dit... C'est quoi? C'est cis. Genre. Genre. Je pense que... Genre? Je pense qu'à la naissance, c'est un garçon. C-I-S. Genre. Cis genre. Cis genre. OK. Moi, je vais le dire honnêtement, j'ai aucune idée. Puis je pense qu'on en parlait, puis je pense qu'on les trois qui n'a aucune idée. C'est drôle que tu dis ça parce que Mère de Laval, il l'a dit dans votre podcast. Mais moi, j'ai dit... J'ai pas écouté Mère de Laval tout à l'heure. Non, mais il a dit genre un homme cisgenre. Ah, bien, j'ai pas posé la question. Pour vrai, j'ai sûrement compris genre. Tu sais, comme... C'est un homme genre, tu sais. OK. Mais moi, j'ai dit... Bien, moi, j'ai dit que c'était quelqu'un qui se voyait être tous les genres. Bien, tu sais, LGBTQ+. OK. Dans le fond, là, c'est vraiment plus simple que ça. Vous êtes tous des hommes cisgenres, si je me trompe pas. Dans le fond, c'est quelqu'un qui s'identifie au genre et au sexe à la naissance. Fait que si t'es né homme, tu t'identifies en tant qu'homme. OK. OK. Fait que... C'est quand même intéressant de savoir. On sait pas nécessairement, mais des fois, on va entendre « Ah, c'est un homme cisgenre... » Je suis né comme ça, fait que je m'identifie mathématiquement à ça. Ouais, c'est ça. Fait que si toi, t'es... À ce genre. Exact. Est-ce que ça rajoute pas un... un... une étiquette de plus? C'est une bonne question. Si je peux dire ça comme ça. C'est une bonne question. Je fais juste relancer la balle. Mais tu sais, mettons, moi, par rapport à ça, biologiquement, tu sais, comme biologiquement, je pense qu'il y a deux genres. Ouais. Après ça, comme psychologiquement, puis côté personnel, tu peux t'identifier à l'autre genre, puis transiger, mais comme, je veux dire, la science a apporté l'espèce d'aspect biologique, puis... Ouais, totalement. C'est que tu peux être homme ou femme, c'est juste que quelqu'un qui va transitionner en tant que femme n'était pas femme à la naissance. OK. Fait qu'elle ne s'identifie pas au sexe qu'elle était quand elle est née. C'est ça. Fait que c'est plus ça, genre... Mettons, moi, il y a des mamans qui me font un peu tilter sur TikTok, là, genre, ah, mon bébé est homosexuel, tu sais, puis c'est pas parce qu'elle dit qu'elle est homosexuelle que ça me fâche, c'est qu'elle l'identifie tout de suite son bébé à une étiquette, tu sais, puis on se fâche de s'identifier à une étiquette à la naissance, tu sais, puis là, je suis comme, tu le fais pour lui, puis tu l'exposes, mettons, à ça, avant, tu sais, comme t'influences vraiment grandement ses choix en parenthèse. C'est comme le monde qui dit, oh, un chat yé, là, come on, ton chat, il parle même pas, mais genre, c'est-tu aux États-Unis qui ont dit que maintenant, ça dépend des États, là, je vais vraiment pas avancer là-dessus, mais il y a des États que quand tu nais, tu n'es pas nécessairement femme ou homme genre. Ben ça, tu sais, comme ça, ça serait un entre-deux qui ne me dérangerait pas nécessairement, mais c'est de, OK, moi, mon bébé, il vient de naître, je l'associe direct à ça. Tu sais, mettons, mon bébé, il pense sexuel, il vient de naître, je le sais. tu sais, c'est comme, my name. Ben c'est intéressant, je savais vraiment un peu. Ben, ben c'est intéressant. OK, fait qu'est-ce qu'on passe à l'autre question? Yes. Let's go. OK. qu'est-ce qu'un straight ally? A, L, L, Y. Un, A. Tu sais pas ce que j'ai compris? Un nai est hétéro. Tu sais pas ce que j'ai compris au début? Straight ally. Ally. Ally, il y a moins qui comme son ally. Ally, ally. Je suis désolée, mon anglais, c'est pas super. Mais est-ce que c'est ally pour alibi? Non, ally, c'est comme, c'est un allié. Tu sais quoi votre définition en fond de ça? Ben, je dirais un hétérosexuel qui supporte la communauté LGBTQ. Good job. Hey, Chris! Oh shit. Ouais, c'est exactement ça. Fait que c'est pas nécessairement que tu fais partie de la communauté, mais que tu soutiens. Fait que mettons, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est pas nécessairement de la communauté, mais qui va aller, mettons, à la pride. À la parade, mettons. OK. Fait qu'on pourrait dire ça comme ça. OK. Next question. J'ai un point. Hé, on est juste rendu à la question 5 depuis 45 minutes, je pense. OK. Là, j'espère que vous allez m'impressionner. Nommer deux orientations sexuelles ou de genre qui sont dans le plus de LGBTQ. Oh shit. Ben, pense sexuelle. Tu m'as fallu ma réponse, Jessie. Asexuelle. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire LGBTQ? Lesbienne, gay, LGB, bisexuelle, trans, queer. Exactement. Parfait. Mais ouais, moi, c'est ça. C'est pense sexuelle, asexuelle. Parfait. Je vais aller avec la même réponse. La même réponse. La même réponse aussi. Ben oui, c'est très bon. C'est deux bonnes... Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben oui, il y en a d'autres. T'en connais-tu d'autres, Pascal? Puis là, il y a, mettons, polyamoureux, ces affaires-là. La polygamie, true, c'est vrai. Ouais. Fait que, mettons, il... La polygamie. Polysexuelle, polyamoureux, tu peux être bien... Est-ce que, est-ce que, ce qu'on... ce que je pense, ce que, parce que, ouais, c'est dur à dire, mais ce que je considère comme une déviance sexuelle, mettons, un zophile, ou, ben là, puis ça va être grave le prochain que je vais dire, mais mettons, un pédophile, ouais, c'est ça. Est-ce que ça... Est-ce que vous savez... C'est pas dans le plus, là. Non, non, c'est pas dans le plus. Non, mais Chris, je veux dire, vous riez en arrière, mais je suis sûr que vous vous êtes posé la même petite question, bande d'hypocrites. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a des pédophiles, justement, dans certains pays qui se battent pour que ça soit une orientation sexuelle? Mais... Comme, come on... Je veux bien, mais genre... ou la semaine passée, puis ils parlaient de, tu sais, genre... Comme quoi que la pédophilie, ça serait une maladie mentale. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui se battent encore. Il y en a qui se battent dans des pays juste pour de dire que c'est comme si c'était bissexuel. Exemple, tu sais, ben justement, comme dans... Encore aujourd'hui, mais à une certaine époque, on disait que l'homosexualité, c'était une maladie mentale. Mais à ce jour, on dit que la pédophilie, c'est une maladie mentale. Tu sais, dans 10, 20 ans... Peut-être que ça va être normal. Ça va peut-être changer, là. Peut-être qu'on ne sait jamais. Ben, tu sais, ben ton, je pense que personnellement, je trouve que la pédophilie, c'est vraiment une maladie mentale comparativement à l'homosexualité dans le temps, tu sais. Simplement parce qu'il y a vraiment un gros gap émotionnel par rapport à une personne adulte. Ouais. Tu sais, comme on a tellement des réalités différentes que... Ouais. Ben... Ouais, moi, ça me met mal à l'article. J'ai vraiment de la misère avec ça, là. Moi, j'ai trop écouté de vidéos là-dessus. Est-ce qu'il pourrait être évité à Charlton? Non. Ouais, ouais, ouais. Ah, ben ouais, j'ai écouté toutes ces vidéos pis moi, là, je suis traumatisé, là, depuis ce temps-là. Mais ouais, comme... Ben, tu sais, dans 19-2, là... Ouais. Si vous l'avez écouté, là, mais comme la... Une des... Dans la fin de la saison, gros spoiler alert, là, mais tu te rends compte que, genre, le chef de police est, genre, un des gérants de la gang de pédophiles, genre, pis t'es comme... Ah, c'est-tu que ça décrit cette émission-là, là? Tu te rends compte de ça, là, pis t'es comme... C'est quoi, c'est? Ah, mon Dieu, c'est le chef de police... District 31? Ouais. Parce qu'il cherche, comme... Ah, 19-2. Ouais, 19-2, excusez. J'étais... Ouais, 19-2. Il n'y a pas l'air de... Mais tu te rends compte que, genre, tu te rends compte que le chef de police, il est, genre, c'est lui, depuis le début, qui est le head du gang adverse, pis du trafic d'enfants, pis tout. Il y a tellement d'histoire, là. C'est pas le head qui se fait. Il fait faire du chantage parce qu'eux, ils ont tombé là-dessus. Ouais. C'est un pédophile tout seul. C'est vrai. Comment on s'est rendu à 19-2? On parlait d'orientation sexuelle. Ben, en fond, selon toi, mettons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Pédophile ou iso-file? C'est une orientation sexuelle. C'est ça. C'était ça, notre question. Mais, tu sais, comme, mettons, moi, tu as une orientation sexuelle? Parce que, tu sais, comme, j'ai juste apporté comme point, là, pour faire... C'est parce que le justier du diable, je risque caché, mais, tu sais, là, je remonte à 30 ans, là, 35, 90, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Pis à ce jour, la pédophilie est considérée comme une maladie mentale. Ben, c'est parce que la phase, c'est que ça revient tout au consentement, là. C'est comme, mettons, pédophile, tu vas pas demander le consentement à un enfant, là. Pis la même affaire pour un animal. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que, mettons, quand tes parents sont séparés, à l'âge de 14 ans, tu peux décider si t'habites avec ta mère ou ton père parce que t'as pleine conscience de ta décision. Ouais. Fait que pourquoi quelqu'un qui a en bas de 18 ans aurait pas pleine conscience de sa décision? Ben, parce qu'il est facilement manipulable. Ben, oui, ça revient aussi avec comme une séparation. Comme une mère peut manipuler son enfant pour que l'enfant décide de... C'est ma mère qui a 100% la garde. C'est pas une bonne comparaison, mais... Je suis en train de m'entendre de sa vie. C'est grave. C'est grave, on est là pour discuter. Il y a une manipulation émotionnelle. Ben, c'est quoi? Tu penses de bon? La manipulation sexuelle que je pense que ça prend une différente... Ouais, c'est dur à dire. Parce que c'est beaucoup plus... C'est vraiment complexe. On n'a pas la réponse. Non, non, non. Désolée. Prenez pas ça comme référent. C'est ça. Faites pas une présentation à votre école en disant « Hey, on va parler des culs. » Puis vous faites les références qu'on veut mettre dans le fond de la source. Ça va être tant mort, podcast. On essaie d'investiguer puis juste... Ouais. C'est trop compliqué. Puis je pense qu'on veut pas trop s'avancer sur ça. C'est dur à débattre quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais personnellement... Personnellement... Moi, j'ai pas de misère à dire que t'es fuckant de crise si t'es un pédophile. Mais c'est avec la pensée du 21e siècle, ce qu'on a appris puis tout. J'ai... C'est comme... Je suis capable de voir l'autre côté de la médaille de comme... Ah, t'sais, on a considéré les homosexuels comme une maladie mentale. Pourquoi on considérait ces personnes-là comme une maladie mentale? Mais je pense qu'il y a beaucoup de points qui me feraient pencher du bord que je crois vraiment que la pédophilie, c'est pas une maladie mentale. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu regardes au passé. Il y a eu un abus, il y a eu des blessures quelque part pour que ça devienne... Ben, que ça devienne que c'est illégal. Ben, oui, c'est ça. Dans le temps, les hommes se mariaient avec des femmes de 15 ans. Des femmes, tu sais, ils disent... Puis comme à 15 ans, c'est quoi? T'étais prête à marier le gars de 45 ans? Parce que c'était forcé. Tu sais, quand c'est... Quand c'est forcé, en tout cas, t'as pas le droit. En tout cas, fuck off. Je suis dans pour la prochaine question. On get over this question? Oui, oui, oui. OK, cette question-là est quand même longue. C'est un vrai ou faux? Fait qu'écoutez bien. Hey! Vas-y, je vais. OK. La drague n'est pas une indication d'orientation sexuelle ou de genre. OK? Les drag queens. C'est vrai. Donc, les drag queens ne font pas partie de la communauté LGBTQ puisqu'ils sont généralement jugés comme des personnages. Fait que c'est vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais comme... J'aimerais... Merci, parce que... Aïe! Moi, j'ai regardé. Mais mettons... Gagne de cap. J'aimerais dire faux parce que même si c'est un personnage, c'est une belle caricature de la communauté puis de ce que ça peut être, même si ton orientation sexuelle ne fait pas partie de cette catégorie-là. Parce que tu peux être drags puis être un gars totalement hétérosexuel qui aime seulement les femmes pas transsexuels. Pas transsexuels. C'est comme... Chris, on voyait il y a quelques années des danseurs nus dans des bars homosexuels puis des gars qui étaient complètement straight puis qui faisaient ça pour l'argent. Je veux dire, c'est rendu là, c'est une job comme une autre. Fait que... Fait que selon... Je pense que selon moi, j'aimerais ça que ça soit faux. Faut? Mais... Est-ce que toutes mes réponses sont même... Vu qu'ils drags, c'est pas comme une orientation sexuelle de genre, toi, tu dis quand même que c'est faux. Ils sont quand même dans la communauté même si c'est pas une orientation de genre, whatever. Ouais, ben... OK. Ben, dans le fond, je pense qu'ils pèsent beaucoup dans Valence si ça peut être une bonne représentation de l'ouverture, surtout pour les personnes trans. Mettons, je suis né homme et je m'identifie comme femme ou l'inverse. Je pense que ça peut être... OK. Je pense moins putain c'était vrai, oui. Ouais, moi, je pense qu'ils sont pas dedans mais comme Jess a dit c'est tellement des bons points qu'il a apporté. Ben, en fait, c'est faux. Ils font totalement partie de la communauté parce que depuis longtemps, eux autres, ils manifestent contre la conformité puis c'est ça, le but de la communauté, c'est de pas... C'est de pas être conforme parce que nous, on dit que c'est conforme. Tu comprends? On normalise un genre. C'est les premiers défenseurs de la communauté. Sans eux, on serait sans en pause ici aujourd'hui. Fait que, je sais pas si vous avez écouté des émissions de drague, mais pour vrai, best show ever. Est-ce qu'on passe à la prochaine question? Let's go. OK. Vrai ou faux encore? Une personne s'identifiant comme étant asexuelle ne peut pas développer de relation amoureuse. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on est écouté si on s'aimait. Bitch. Oui, c'est faux. T'écoutes-tu l'émission si on s'aimait? Non. Tu devrais. Non. On va pas t'influencer, mais c'est... À quel poste? Peut-être que je suis poste poste chez nous. TVA. Ah, fuck. C'est un poste gratuit ici. Tu n'as pas de raison. Je n'ai plus de raison si tu pousses l'écoutes. C'est vrai ça. Bon, bien, une personne asexuelle peut développer des relations amoureuses. Puis même que les personnes asexuelles, elles vont s'identifier comme étant hétéro-romantique ou bi-romantique. On est fort beau. Qu'est-ce que j'ai calculé, là? Il faut qu'on aille les deux prochaines questions si on veut passer. OK. Next question est vraiment difficile. J'espère que vous allez l'avoir. La vie est pas péjorativement toute. OK. Qu'est-ce que ça signifie d'être scoliosexuel? Hé, je suis allée loin, là. T'as dit quoi les deux prochaines questions? Scolio? On est dans l'ordre. Ben, moi, j'ai scolios dans la tête. Ça dit que ton dos, il est croche. Puis que... Moi, j'aime le monde qui a des scolios. Ah, fuck. Pour vrai. Scolios, c'est vrai. Hé, je vous jure, c'est vrai, là. OK. C'est pas facile. Moi, j'irais... Parce que, mettons, scolios, ça me fait penser à school. Oh, shit. Yo, ben, va pas. Ben, va pas. Ben, va pas. Ben, va pas. Ben, scolios, scolios, mais je dirais, c'est avec... C'est plus un côté intellectuel. OK. Hé, c'est vrai. Fait que t'es attiré vraiment par l'intellect plus que... OK. ...le physique. C'est bon. Hé, ça a poussé loin ta réflexion. J'aime ça. Vous autres? Oui, j'y allais plus catégorie porn school. Non, je viens. Just call your porn school. J'ai toutes les bonnes réponses, ça, Jess. Ben, pour vrai, je... J'ai aucune idée. Je suis comme pas venu à un consensus dans ma réponse. Hé, toi, t'as dit trop ça drôle, là, que je fagaille en tabardac. Je savais que t'avais passé à ça. J'en ai su. Je savais. Ben, fallait que je le... Ouais. Ben, j'ai aucune idée. Hé, pour vrai, j'ai pas capable de... Oui, oui, oui. Bon. Quelqu'un qui est scolio-sexuel, c'est quelqu'un qui va être attiré sexuellement par les personnes qui sont non-binaires. Fait qu'un jour, tu vas être femme. Un jour, tu vas être homme. Un jour, tu vas être femme. Un jour, tu vas être homme. Un jour, tu vas être femme. Un scolio, c'est... Ah! Fuck, man. Ben, c'était pas vrai, là. Il y avait... Ça a... Ben, ouais, ben, tu sais, scolio, c'est zéro proche. Ben, c'est quand même... C'est les premières lettres qui est proche de ce coup. Ben, tu sais, ça aurait pu. C'est parce que je te l'ai pas... Je te l'ai pas épilé. Fait que, tu sais, peut-être que t'as... Non, 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 ben non, mais... Ben, tu sais, on l'a dit au début, scolio-se, là, mais comme... OK, next question. C'est difficile. Ouais. OK. Qu'est-ce que ça signifie d'être demi-sexuel? Oh. Oui. Demi-le-le-ble. C'est pas... Demi-sexuel? Ben, je dirais right off the bat, mettons, entre asexuel... Ouais. Moi, c'est ce que je pense. Puis, il est comme... Ben, je sais pas c'est quoi l'inverse de asexuel, là, mais... Ben, hétérosexuel, ça peut être hétérosexuel, ça peut être... Ben, quelqu'un qui vit de la sexualité versus quelqu'un qui n'apprécie pas nécessairement, ouais. Ouais, je parais à Jess. Ouais? Ouais. Donc, quelqu'un qui est demi-sexuel, c'est quelqu'un qui va développer des sentiments avant de développer une envie sexuelle fuck là ton quiz c'est de la malheur bitch je retourne chez vous est-ce que tu mais vraiment il est quand même dur c'est-tu moi qui trouve ça dur c'est juste le cas pour vrai j'ai forcé mes questions c'est vraiment pour vrai chat écrivez-le dans le chat elle pose les questions écrivez-le ce que vous pensez puis écrivez-nous si vous trouvez ce tough ou pas dans le chat faites juste dire je suis surpris moi je suis vraiment ça moi je suis vraiment surpris parce que moi c'est vrai merci encore y'a-tu d'autres questions ben oui j'en ai plein encore on n'est pas fini dans le chat il y a beaucoup d'aucune idée aussi vous n'êtes pas tout seul ok au moins yes sir ben beaucoup deux trois, quatre, quatre il y a quelqu'un dans le chat qui dit donc le LGBTQ n'a pas rapport avec l'orientation nécessairement oui oui non oui non parce que parce que dans le fond ça peut être autant l'orientation de genre que de sexe mais les personnes qui vont être pour la communauté comme les drags sont quand même considérées dedans c'est ambigu ok c'est ambigu ben je pense c'est au-delà des orientations c'est plus comme un c'est contre la conformité dans le fond c'est l'acceptance et on est tous on est tous des personnes avant d'être ce qu'on est sexuel oui c'est ça tu peux aimer les planchers sous j'ai une question concernant comme mettons le taux de bonnes réponses puis de mauvaises réponses qu'on donne en ce moment je pense qu'on est je pense qu'on coule en ce moment le test à part peut-être Jess qui je pense que tu passes sur le cul mais comme est-ce que est-ce que pour quelqu'un qui est qui est dans cette communauté-là t'es offensé mettons par nos mauvaises réponses non non pas du tout est-ce que tu dis qu'on devrait on devrait vraiment savoir plus non parce que même moi quand j'ai fait mes recherches excuse il y a des choses que je ne savais pas ok fait que dans la vie dans n'importe quoi tu vas toujours apprendre moi je ne suis pas physiquée je trouve ça juste drôle d'être plus intelligente que vous non c'est vrai ok on parle de hockey non c'est pas vrai pour vrai je suis vraiment contente de vous apprendre ça si vous ne le saviez pas en fait j'aurais été plus off que vous le saviez déjà tout ok mais pour vrai genre tu sais comme un quiz comme ça pour entendre lis mes questions dans le fond on va tous avoir les réponses pour vrai j'ai aucune idée mais c'est trop petit je ne vois pas mais tu sais un affaire comme ça comme on parlait tantôt je trouve ça tellement intéressant ce serait tellement le fun que ça soit des sujets qui soient abordés à l'école juste par rapport à l'histoire aussi genre de l'évolution comme j'avais aucune idée que c'est en 90 que c'était considéré plus une maladie mentale l'homosexualité bienvenue à mon podcast alors aujourd'hui non mais pour vrai il n'y a pas de podcast qui parle de ça c'est poche même que même il y a beaucoup de vidéos YouTube qui ne parlent pas nécessairement de ça puis qui devraient c'est comme mettons il y a Marie Gagné qui fait des vidéos sur YouTube mettons Québec je parle qui est québécois il y a Marie Gagné qui va parler un peu de ça mais ça va quand même pas aussi loin que ce qu'on pourrait par exemple comme mettons sexe oral qui est admis par Lisanne Nadeau ça va pas assez loin selon moi ça va pas assez loin mais il reçoit des invités parce que c'est surtout orienté sur acheter mes dildos qui sont qui sont à RAC compagnie moi je trouve que c'est beaucoup axé sur l'orientation c'est comme orienté sur l'orientation hétérosexuelle et l'exploration ben c'est totalement correct parce qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui se posent qui savent pas ouais c'est sûr mais ça reste que tu sais comme là Marie Gagné justement elle s'est parti sur son propre podcast en tant que comme je pense que ça s'appelle Rainbows and Orgasms je ne sais pas si je me trompe pas pis comme c'est cool parce que ça va être le premier podcast comme gay au Québec mais c'est quand même juste deux femmes qui aiment ça j'ai aimé ça avoir comme peut-être ben tu sais moi il y a des podcasts aussi de la communauté drag queen il y a Entre deux lèvres c'est mon podcast préféré tout le monde pour vrai là je tripe genre Rambo c'est moi c'est pas le nôtre je suis déçu ouais vraiment non de la communauté qu'on a dit ok ok fair enough parce que je vous suis sur un peu de podcast fait que come on on est sur un peu de podcast ouais holy shit j'ai tout de suite on est partout c'est le balado balado moi c'est vrai ah ben là ok ok excusez j'avais oublié mais entre deux lèvres pour vrai c'est juste trop drôle parce qu'ils sont tellement crues ces personnes-là ils disent n'importe quoi puis ils s'en collent moi je trouve ça tellement beau j'ai sacré je suis désolée mais sinon dans ton quiz je ne sais pas si on va te rendre jusqu'au bout mais est-ce que ou peut-être par connaissance tu le sais il y a-tu des pourcentages de la population comme qui tu sais qui a été recensé par exemple je ne sais pas je vais dire un chiffre bâtard 3 hommes sur 10 ils sont homosexuels y a-tu des pourcentages ou 4 femmes sur 10 sont homosexuels sûrement qu'il y a des études qui ont été faites mais je n'ai pas les pourcentages j'ai plus les pourcentages des fois que tu serais tombé dessus côté orgasme de couple hétéro et homosexuel c'est vraiment les seules statistiques que j'ai ben vas-y ah vous voulez qu'on regarde déjà là-dedans ben ouais ben pourquoi ok d'abord c'est parce qu'on sort une couple de questions ben parce que tu sais mettons tu sais on entend beaucoup ben je vais dire je mais j'ai souvent entendu que des femmes dans des relations hétérosexuelles étaient souvent moins satisfaites que des femmes dans des relations les on dit-tu homosexuelles ouais tu peux dire homosexuelles pour les deux ben tu as une relation des femmes relations homosexuelles qui vivent beaucoup plus de plaisir sexuel avec des femmes ben il y a un certain aspect que je comprends je veux dire on partage la même morphologie on comprend un peu plus le corps de l'autre fait que c'est sûr que mettons pour un homme comprendre le corps d'une femme puis pour une femme comprendre le corps d'un homme c'est beaucoup plus compliqué que pour un homme comprendre le corps d'un homme ça prend plus de pratiques pour comprendre le corps d'une femme ouais ben tu ouais ouais c'est exactement ça parce que mettons ici c'était une question mais au pire je vais vous la dire mais il y a 80% des femmes dans des relations hétérosexuelles qui stimulent l'orgasme fait qu'ils font venir puis comme that's finished girl I'm sorry mais c'est pas ça la femme faut vraiment en fait c'est vraiment c'est vraiment ça le point c'est que c'est trop axé sur la pénétration les relations hétérosexuelles surtout mettons dans la pornographie ah fuck off pourquoi la porno hétéro c'est comme c'est ridicule ok ben je vais le dire vraiment cru ok tu me pompes un peu go on rentre c'est vraiment ça il y a pas de ben même les il y en a sûrement des trucs qui sont passionnels pis tout ben même la porn lesbienne la porn lesbienne c'est genre les ciseaux par dessus les ciseaux mais comme on fait pas les ciseaux ok genre c'est beau ok on peut-tu faire d'autres choses que les ciseaux dans la vie genre comme c'est quoi le trois quarts des couples homosexuels font pas les ciseaux c'est pas le fun ok next fait que genre la porn c'est n'importe quoi je sais pas pourquoi on écoute ça mais c'est des boîtes de prod ils font des millions on parle de ça pis genre nous on pense que c'est la réalité est-ce que tu consommes la pornographie ouais la pornographie lesbienne j'ai jamais écouté la pornographie genre hétérosexuelle tu considères-tu que t'en consommes beaucoup non 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 pas souvent genre j'essaie de trouver un pourcentage mais comme pas beaucoup parce que selon moi j'ai pas nécessairement autant besoin de ça que peut-être ben tu sais je vais le dire pour moi peut-être pour d'autres personnes c'est différent mais je pense qu'une à deux fois ou peut-être trois mais il y en a pour vrai c'est à tous les jours pis c'est un besoin je connais du monde je connais du monde c'est genre six fois par jour pis c'est non stop je dirais peut-être une fois par mois moi pourquoi tu m'as snitch j'ai pas besoin de ça une fois par mois c'est tellement pas beaucoup j'ai pas besoin de ça moi pour un gars de ce que j'ai entendu si j'ai le goût j'ai le goût pas besoin de voir deux personnes faire quelque chose qu'est-ce que ça veut dire Dan ça fait une heure et vingt pour Youtube ça fait genre une heure et tix on va attendre que Just revient pis on va close après peut-être faire un petit genre peut-être deux dernières questions plus crues t'avais un segment sexe-sexe je crois si je me trompe pas ok parfait t'as soufflé dans le micro ben c'est quoi le timer qui était cool j'ai vraiment je t'ai spoté t'as soufflé dans le micro j'avais trop le goût de soufflé le micro je l'ai fait en deux questions Mélissa Roche qui dit que 13% de la population canadienne appartenait à la cloutée LGBT en 2017 merci de cette 13% c'est très intéressant Will c'est quoi exactement le temps qui est écrit en haut à droite un vingt un vingt fait qu'on enlève un quinze cinq minutes même plus que ça parce que cinq minutes c'est le countdown YouTube il aime ça des vlogs plus long c'est pas des vlogs c'est des podcasts c'est une question très bonne si vous savez pas ça pour vrai vous êtes je suis à terre je peux un shotgun non c'est pas vrai combien de centimètres ok centimètres si je peux faire moins deux combien de centimètres dans le vagin sont sensibles à la stimulation attends si on ne sait pas sensible je suis un shotgun mais c'est pas vrai sensible à la stimulation dans le vagin dans le vagin à l'intérieur exactement par stimulation est-ce que tu veux dire le sentir parce que tu es quelqu'un qui me touche je le sens mais c'est pas quelque chose qui me stimule sur mon pénis quelqu'un qui me touche la base c'est pas nécessairement quelque chose qui me stimule mais je le sens mais quelqu'un qui me touche le gland ben ça me stimule puis je le sens ok stimule les sensations c'est un peu le même principe on enchaîne let's go fait qu'il stimule qui stimule pour vrai je dirais je t'enrais je sais vraiment pas moi je dis si là vous êtes actifs avec les vagins puis vous savez pas ça boys ben attends mais je te le dis je dirais drop the mic je dirais 10 centimètres 10 tabarnak non mais pour vrai tu penses que c'est gros comment un vagin mettons tes doigts ils font quelle longueur t'es capable de stimuler c'est pas ton bras toi t'es capable de stimuler une personne avec tes doigts puis je veux dire c'est comme trop loin ça a pas de l'air plaisant je veux dire il fait des mouvements comme taper dans le fond pas de piscité madame je pense qu'il y a plus de plaisir en surface qu'on le pense je veux dire moi je veux dire 3 moi je veux dire 5 centimètres je veux dire 3 hey vous êtes bons c'est entre 3 et 7 centimètres oh shit j'ai dit comment tu disais c'était comme si c'était pas beaucoup non il disait que c'était beaucoup non je disais que c'était beaucoup ok mais tu sais moi j'étais comme si on y pense là j'ai donné un un vagin là ça va être environ 10 à 15 centimètres puis ça va s'élargir lors de la pénétration mais c'est large quand vous allez dans le fond nous on sent rien c'est pas pour dire quand on rentre un tampon on sent pas grand chose ok fait que la stimulation elle se fait au début du vagin fait que c'est important de pas juste axer sur la grosseur raconte pas les gars exactement ben c'est exactement la réponse que je vais répondre ce soir la grosseur ne fait pas le plaisir merci bonsoir attends la grosseur ou la longueur c'est ça largeur ou la longueur ça c'est important get some vibrators je sais pas quoi ok parce que mettons le vagin comment il est fait je vais répondre à d'autres questions sinon en tout cas la stimulation c'est sur le bord je veux juste lire un commentaire qu'on a que je trouve vraiment bien dit Jade Lehou arrêtez de gratter comme si c'était un bouton moi j'aime beaucoup celui de Nick Lefrançois si c'est 3 cm c'est good mais est-ce que tu penses que l'utilisateur ben vous pas juste toi pour vrai c'est diriger à tout le monde pensez-vous que l'utilisation de jouets sexuels lors d'une relation sexuelle autant que ce soit un partenaire de longue date ou nouveau c'est quelque chose qui devrait être comme normalisé standard c'est quelque chose de commun mettons je pense pas que ça vous arrive souvent une première date la personne avec la paix elle te demande genre ben tu veux-tu qu'on assiette avec mon jouet sexuel pensez-vous que ça devrait être quelque chose qui est standardisé qui est normal en première date je sais pas mais mettons la fille elle se donne le straw pun elle est comme en première date je dirais moyen personnellement mais comme à une relation à long terme ou t'sais comme pour vrai quand t'es rendu en relation t'es plus en mode dating je pense que tu peux explorer parce que ça peut rapidement devenir un peu monotone routinier la sexualité surtout quand tu sais qu'il y a 80% des femmes qui stimulent l'orgasme t'es peut-être mieux de mettons penses-tu que c'est dans ce 80% là combien de % le disent à leur homme pas beaucoup c'est ça parce que 70 peut-être 70 qui le disent pas c'est ça genre pour vrai je pense que sans blesser la personne faut apprendre à à le dire hé ça comme j'ai trouvé ça moyen pis tout parce que mais c'est pas nécessairement la faute de l'homme en fait personnellement je dirais que c'est plus la faute de la femme parce que une fois que vous votre job est fini ok votre job est fini de côté de votre engin ok fait que là après ça ben ça serait à la femme de dire regarde continue j'ai encore le goût tu comprends pis vas-y avec tes doigts ta langue style le dos qui traîne sur le bord de la table de chevet ok il y a d'autres façons mais tu sais comme moi je pense que c'est vraiment le problème de la femme la communication est importante je pense que avant que les jouets sexuels soient quelque chose de standard c'est la communication qui devrait être standard j'exagère un petit peu mais oui exactement juste pour répondre à la question à Tom les jouets sexuels que si c'est usé à la première date comment est-on personnellement si tu veux utiliser un jouet sexuel si tu veux utiliser un jouet sexuel sur toi ben mettons que première date j'étais avec vous première date je sors un cock ring vous dites quoi ben je te dirais je te dirais mettons non parce que j'ai jamais utilisé un cock ring pis c'est pas avec une personne que je connais à peine que je vais utiliser un cock ring ben moi je comprends ben tu sais mettons moi il y a un certain degré le cock ring ne me dérangerait pas nécessairement mais si tu me sors un fils c'est comme moi ce qui me fait triper c'est de te mettre ça dans les fesses peut-être pas mais tu sais encore là tu sais il y a un degré je veux dire mais la base la base pour apporter des jouets sexuels c'est la communication si c'est parler de base pis tu sais honnêtement moi personnellement par rapport à un cock ring pour vrai ça me fait peur ça me tente pas d'avoir les couilles bleues c'est pas quelque chose qui m'intéresse mais tu sais pour vrai pour le savoir ben il faut le demander pis c'est important de parler lors d'une relation pour vrai pour d'avoir utilisé un c'est quand même surprenant là t'es comme ah yes sir ben là il y a mais ça est-ce que moi j'ai pas trippé est-ce que je peux poser une question vraiment vous êtes pas obligé de répondre si vous voulez mais est-ce que vous avez déjà stimulé votre prostate moi du tout non non ah ouais Dan 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 parle-nous de ta prostate peut-être peut-être ok mais est-ce que je peux vous poser une autre question vraiment est-ce que c'est vrai que quand vous ben vous allez à la toilette pour faire caca quand vous sentez quelque chose quand vous chiez genre un plaisir moi moi je dirais que ouais il y a comme un certain plaisir à chier t'es comme ça soulage moi non non mais pas un plaisir genre un plaisir genre ah c'était du bien mais genre un plaisir ça chatouille genre c'est cool peut-être pas c'est cool mais il y a un petit chien ben attends je commencerais pas à me crosser après avoir chien mais je comprends c'est comme on parlait récemment dans un podcast tu sais les prendre des bosses c'est rude ça chatouille un peu ça chatouille un peu c'est un peu le corps de même feeling moi là à la ronde je suis genre madame madame je te vous voyais pas toi je te voyais les filles vous les filles aussi mesdames je vais répondre à votre question on a ce sentiment là c'est vraiment spécial comme sentiment mais c'est pas un sentiment de genre oh my god c'est pas sexuel c'est agressant comme sentiment genre moi je vais pas sauter en parachute juste à cause de ça je sais que ça le fera pas mais c'est agressant en parachute c'est plus un haut de coeur ouais c'est ça c'est quand ça te remonte t'as pas ré-sorti des culottes non je le ferais pas alors le ré-reforcer je pense que tu t'enlignes là-dessus on s'enligne-tu surtout sur Twitch yeah je pense qu'on va on va partir pour du tout on va décoller pour vrai si tu veux écouter le restant de la conversation qu'on va avoir sur Twitch ben tu sais il faut que tu viennes sur Twitch c'est ça qu'est-ce qui t'attend va suivre le Twitch puis je pense qu'on va se voir la semaine prochaine pour un autre débandade ben pour ceux qui sont en ce moment en direct sur Twitch on a un pré-drink demain à 14h avec Kirwak et Kodak Ludo fait que soyez présents j'ai hésité à dire leur nom parce que j'ai peur qu'ils cancèlent mais je pense que c'est là il est trop tard pourquoi on va aller chercher sinon on va aller chercher mais ouais le niveau de rappeur Kirwak et Kodak Ludo c'est ça comme ça qu'il a dit suivez-nous sur Twitch si vous voulez avoir un petit peu plus de la conversation puis on a des petites annonces prochainement là pour rester à l'affût pour tout ça là fait que rester à l'affût merci à Pénélope d'avoir été là puis nous avoir éduqué nous avoir challengé aussi c'est pas fini on a pas fini mais mettons pour Youtube je pense que c'était vraiment intéressant pour eux merci d'être là puis si tu veux te plugger ou quoi que ce soit ou plugger ton Instagram on t'inviterait à le faire direct follow me on Instagram non ben non follower par mort podcast yes c'est ça et sur Twitch et sur Youtube et sur TikTok n'importe quelle plateforme ils sont là ils sont actifs let's go merci ça part fait que merci Youtube d'avoir été là c'était Zach c'était Tom c'était Jessie et c'était William à la console et Pénélope notre invité on se voit la semaine prochaine peace out ciao Youtube